Et coucou, c'est Pompom, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée de concert. Donc je vais un peu te montrer comment cette super journée s'est passée. Donc on commence tout d'abord par s'apprêter ensemble. Il faisait super bon ce jour-là, donc j'ai mis un sable, pantalon et un petit croque-top de couleur violette. Au niveau des accessoires, comme je viens de te montrer, j'ai mis mes boucles d'oreilles Baby Girl. Je les adore. Et au niveau du make-up, j'ai fait un make-up sable. Un peu plus coloré au niveau des yeux avec beaucoup de paillettes, même si ça ne se voit pas trop ici. Et un petit collier avec ces jolies fleurs toutes blanches. Je les adore. J'ai pris mon petit sac rose et je vais te montrer tout ce que je mets dans le petit sac pour mes concerts. Je mets mon mascara, donc toujours utile pour une petite retouche make-up. Mon rouge à lèvres préféré du moment, celui de Jekiko. Je l'adore vraiment, il est trop beau. Un petit flacon de parfum, c'est toujours utile, ça peut servir. Mon portefeuille où je n'oublie pas ma carte d'identité et mon argent. Je calère un peu avec tout ça. Un paquet de mouchoirs, c'est essentiel, bien évidemment. Et un petit morceau de sucre parce qu'il fait chaud et que j'ai tendance à faire des chutes de tension. Alors là, je te montre mon beau pull de la Starac que j'avais commandé il y a quelques mois. Je comptais le mettre, mais comme il faisait 26 degrés, je ne vais pas le mettre. Donc je mets cette petite tenue et je suis prête pour le concert. Donc là, je vais te faire un petit tour et je te montre le résultat. Donc ça a plus efficace. Avant de démarrer, je dépose mes deux petits bébés chez leur nono. Parce qu'on va partir 7 à 8 heures et je n'aime pas le laisser toute seule à la maison, surtout qu'il fait très, très chaud. Donc voilà, là, on est parti direction Bruxelles à Forêt Nationale. On en a pour normalement 1h10 de route, mais on a été bloqués dans Bruxelles au moins 30 à 40 minutes avec le trafic. C'était super long. Puis quand on est arrivés, on a galéré à trouver une place. On s'est garés à 10-15 minutes de la salle, donc il a fallu marcher. C'était long aussi. Et on est arrivés devant la salle à 14h45, donc assez stressés. Puisque le concert commençait à 15h, mais comme tu peux voir, il y avait encore énormément de monde qui rentrait. Donc là, on s'est fait fouiller dans un premier temps, puis on a scanné nos petits tickets. Je les ai apprimés comme à l'ancienne, parce que j'aime bien les garder dans ma petite collection de tickets de concert. Et là, on rentre à l'intérieur, donc directement en face de l'entrée, il y a le shop, avec tous les accessoires de la tournée, donc bulles, t-shirts, casquettes, etc. Il y avait beaucoup de monde au shop. Et là, on marche dans le couloir. Et si tu vois, en haut à droite, tu as des petits numéros. Et nous, on devait chercher notre bloc, le numéro 128. Donc on marche tout le long de ce couloir. Et sur les côtés, il y a beaucoup de stands de poissons et de nourriture. Donc il y a un peu de tout. Il y a des couffres, des hamburgers, des pop-corns, du champagne aussi. Plein de petites bonnes choses. Et on s'était dit qu'on allait prendre à manger un peu plus tard, puisqu'on a fait super soif et super frais. Mais finalement, on n'a pas eu le temps. Donc on se dirige vers notre bloc 128, qui est là. Et on rentre, enfin, dans la salle. C'est super chou. Et comme tu vois, il y avait énormément de monde déjà installé. Bah oui, puisque le concert allait commencer dans 10 minutes. On est accueillis par une belle Ola. C'était sympa. Les gens n'étaient déjà pas très très chauds et très motivés pour ce concert. Donc c'était chouette. On était rangés 4 sièges 1 et 2. Donc tout près des escaliers. Là, je te montre un peu la vue qu'on a. On était super bien placés tout devant. Et en dessous de l'écran, en fait. Donc on voyait super bien. Alors là, c'est moi qui te fais un petit coucou. Comme tu peux voir à ma tête, j'étais super gênée. Puisqu'il y avait tout le monde qui me regardait. Mais bon, voilà. 10 minutes avant le début du concert, ils ont mis un karaoké. Donc c'était super sympa. Ils ont mis la chanson « J'irai ou tu iras » et « Voyage, voyage ». Donc c'était super chouette. C'est la première fois que je voyais ce genre d'animation avant le concert. Et comme tu peux voir, j'étais en train de me chauffer. Donc ça permet à tout le monde de se mettre dans une très bonne ambiance. Et c'était chouette, franchement. À 15h02, précisément, le concert a commencé. Ça commence par l'étoile qui s'allume. Et on entend directement la voix de Nikos Ali Akas. Franchement, c'était super chouette. Moi, ça m'a plongée dans un moment de nostalgie, en fait. Puisqu'on voit plein de moments, des beaux moments, du prime, des quotidiennes avec les élèves. Où Nikos explique un peu qu'il y a eu des petits coups de mou, des pleurs, des rires. Ils se sont battus, etc. Donc ça m'a replongée directement dans les quelques mois qui sont passés. Où je regardais tous les jours les quotidiennes et les prime. Et c'était super émouvant. Ça m'a fait penser aussi, il y a des années, quand j'ai suivi la première saison de la Star Academy. J'étais venue avec ma maman, à Forêt Nationale aussi, voir la première tournée avec Jennifer. J'étais placée en haut, dans les balcons. Et j'en garde un super beau souvenir. Donc j'étais vraiment dans un mélange de nostalgie et de bonheur à ce moment-là. Et ça me faisait trop plaisir, tout simplement. Donc là, il y a la première chanson qui commence. On voit l'arrivée des élèves un par un. Donc d'abord, il y a Djibril. Puis les... Et quand on dit ce qui arrive, bah maintenant, j'ai trouvé que c'était chouette parce que de les voir arriver individuellement, bah ça permet au public de les applaudir chacun. Et voilà, c'était vraiment, c'était chouette. Il y avait un peu de fumée. Les gens étaient en train de se chauffer. Ce que j'ai trouvé un peu dommage à ce moment-là, c'est que les gens ne se sont pas levés en gratin. Malgré que la fosse soit une fosse assise, les gens se sont levés, mais pas où j'étais. Je trouvais ça un peu frustrant, en fait, parce que j'avais envie de me lever. Mais voilà, quand personne se lève, on est un peu gêné de se lever aussi. Donc voilà, j'ai trouvé juste ça dommage, surtout pour une entrée de concert. Alors là, on voit Axel qui arrive, et ici, et Julien. Et ici, comme tu vois, Djébri, les grandes, ils sont vraiment super proches de moi, encore à quelques mètres. Et franchement, ça faisait trop plaisir de les voir aussi bien. Et Elena qui arrive. Alors là, l'Elena, elle était vraiment très attendue. Déjà, avant que le concert commence, tout le monde criait « Elena, Elena, Elena ». Donc là, tout le monde a hurlé. C'est normal, puisque Elena est belge et était très 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 attendue dans son pays. Surtout que c'était la première date. Donc, premier concert à Forêt National à 15h. Et enfin, Pierre, le grand gagnant, arrive. Et là, tout le monde hurle. C'était vraiment une ambiance de folie. La musique, c'était la musique en voile-moi. Et franchement, c'était top, top, top. Après, ils ont enchaîné les musiques en tout. Ils en ont fait 38. Donc, franchement, c'est pas mal. Ils ont fait l'hymne de la Star Academy. Et puis là, c'est Pierre et Elena qui ont repris « Shallow » de Lady Gaga. Et Bradley Cooper. Et franchement, c'était super chouette. Je trouve que toutes les chansons qu'ils ont interprétées, c'était des moments assez émouvants. Des primes. Donc, moi, j'ai adoré. Ici, t'as Elena et Julia qui chantent sur Popcorn Salé. Donc, ils ont mis de la fausse neige. Comme tu peux voir. C'était marrant parce que sur TikTok, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui étaient dérangées par la fausse neige. Donc, voilà. Après, s'enchaîne la chanson de Pierre. Ce qu'on était. Donc, le fameux tube. Tout le monde hurlait. C'était vraiment très sympa. Avant ça, il y a eu aussi différents medley, différentes chansons en duo, en trio. Comme par exemple « Dance the Night » de Dua Lipa. Il y avait « Capore des flammes ». Il y a eu aussi Axel et Djibril qui ont chanté sur Keith. Lénie et Elena qui ont chanté « À fleur de doigt » de Vita. Candice et Julia qui ont chanté « La scène ». C'était très chouette. Là, c'est tous les élèves qui ont chanté la chanson de Jennifer, « Ma révolution ». Je trouvais que c'était vraiment un moment très sympa, assez rythmique. Cette chanson-là, ils l'ont rajoutée en fait. Ils n'ont pas fait les premières dates et ça a été une chanson qui a été rajoutée. Donc, c'est chouette, franchement, d'avoir des petites surprises comme ça qui sont rajoutées lors des concerts. Et je trouve que les moments où ils sont tous ensemble en train de chanter, je trouve que ça a été les meilleurs moments où il y a eu la meilleure ambiance, où les gens, cette fois-ci, se sont levés et ont vraiment tout donné, comme eux ont tout donné. Donc, c'était vraiment chouette comme moment. Ensuite, il y a eu les singles d'Héléna, Julia et Axel. Donc, Héléna sur « Aimer pour de vrai », Axel sur « Jante » et Julien sur « Comme tout le monde ». C'était très, très bien comme moment parce que tout le monde a chanté les trois chansons. Le seul petit mémol, c'est que c'était des petits extraits. Ils n'ont pas chanté toutes leurs chansons. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage pour eux et pour nous aussi, puisque ce sont des belles chansons. Ensuite, il y a Pierre là qui chante « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion. Donc, c'était un très beau moment aussi, très émouvant. Et là, j'étais trop contente parce que j'ai vu Lucie, la répétitrice, et Maléga, la prof de danse. Elles sont venues souvent en bas. C'est sympa de les voir. Les gens étaient trop contents aussi. Ensuite, je s'enchaîne au cours des medleys. Donc là, c'est le medleys de Michael Jackson. Et là, attention, je te laisse regarder ce fameux moment avec Julien. Julien qui passe dans le public en fait et je me dis « Est-ce que je vais près de la barrière ? » « Est-ce que je ne vais pas ? » J'hésitais. Je ne savais pas trop quoi faire. Puis finalement, j'y vais. Là, je lui tends la main et gentiment. Elle m'a tendu la main aussi. Donc, c'est vraiment un moment qui me reste en tête et que j'ai trouvé trop sympa. La pierre, hop, une petite marque son en face au panier puisqu'il avait raté dans les autres dates. Et puis, s'enchaîne d'autres medleys sur Bruno Mars. Et là, on sent vraiment que l'ambiance, elle augmente. Depuis que, enfin, je pense que depuis que Julien était passée dans le public, il y a Lénie aussi qui, à un moment donné, s'est retrouvée dans les gratins, juste derrière nous à quelques mètres. Et l'ambiance a augmenté. Après, là, c'est l'avant-dernière chanson. Donc, c'est Pierre et Julien sur « Casser la voix » et les deux finalistes. C'était vraiment un très, très beau moment. Belle chanson. Et puis, bah, la dernière chanson qui est « Famille » avec tous les élèves réunis. C'était vraiment un moment très émouvant aussi. Je suis bien aimée. Ils ont bien pris le temps de faire coucou à tout le monde, de faire des bisous, de dire au revoir. Et c'était vraiment un très bon moment et ça a permis de bien clôturer le concert. Donc, là-bas, c'est tout le monde qui part. Et c'est déjà la fin. Donc, le concert, il a duré au moins deux heures, deux heures dix en tout. C'était vraiment très bien. À la sortie, comme tu peux le voir, il y avait des vendeurs de posters. J'ai trouvé ça super sympa. Assez drôle puisqu'à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Et j'étais étonnée de voir qu'en 2024, ça se fait encore. Donc, c'est super chouette. Et nous voilà déjà repartis pour une bonne heure, voire une heure d'ordre de route. Franchement, la route était hyper longue. Plus longue que le concert, finalement. Donc, là, on a eu droit à un petit spectacle de rue le temps d'un feu rouge. En fait, 20 secondes au spectacle de ces deux personnes. C'était très sympa. Il n'y a qu'à Bruxelles où on peut voir ça. Et voilà, on a récupéré les bébés. On est tous fatigués. J'espère que tu as apprécié ce petit vlog avec moi. En tout cas, moi, je trouvais ça super sympa. Et je te fais plein de petits bisous. déchet, 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 déchet. D'un peu. points, 1950. Parfait. Sous-titrage ST' 501